Bonjour, aujourd'hui on va intervenir sur cette eCorsara, une Corsa électrique, sur laquelle on va ajouter un Apple CarPlay, vous allez comprendre le pourquoi. Alors, on vient ici à la voiture, c'est une voiture que vous avez déjà vue dans des vidéos, et comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui a le Android Auto et le CarPlay d'origine. Donc le problème c'est que pour avoir la fonctionnalité, on est obligé de brancher le téléphone avec un câble, ce n'est pas filaire, et parfois ça bug, donc comme ça bug, du coup il faut tout redémarrer, etc. Enfin, des fois c'est très pénible, et du coup on m'a demandé une solution, comme il voit régulièrement sur les MG et les BYD. Donc voilà une vidéo qui va vous servir, parce que ça marche aussi sur d'autres véhicules. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple, vous avez la box ici, ok, et on va la brancher tout simplement au niveau de la prise USB. Vous voyez ici là, là, on va voir que ça va changer quelque chose. Le boîtier, je viens de le connecter, il n'y a pas de problème, donc il est vraiment prévu pour être posé là dans la boîte à gants. Là, je n'ai pas défait le câble, mais voilà. Et ici, vous allez voir, il va passer, alors soit Apple CarPlay ou soit Android Auto, l'un des deux, il y en a un qui va être sélectionnable. En fait, le boîtier, quand il va s'installer, quand il aura fini de s'installer, il va tout simplement se connecter, enfin le bouton va apparaître, c'est celui qui est le plus rapide, parce qu'au final c'est un boîtier Android. Donc, ça ne changera rien à la fonctionnalité. Ce n'est pas du genre, oui, c'est le CarPlay qui s'est allumé alors que j'ai demandé Android Auto ou l'inverse. C'est le boîtier, il est Android, il est full Android, il n'y a aucun problème à ça. Là, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu longuet, parce que suivant la voiture, c'est longuet. Ce qui est véhicule Stellantis, malheureusement, ils n'ont pas un infodivertissement au top. Donc, du coup, ça demande plus de temps. Donc, le boîtier connecté, il vient de s'allumer, enfin ça y est. Bon, ça a été un petit peu plus long, parce qu'il a fallu qu'il redémarre à plusieurs reprises, etc. pour se calibrer en fait sur l'écran, comme vous pouvez voir. Donc, c'est ce que vous voyez sur mes vidéos chez MG, BYD, etc. Donc, là, on a la chance, c'est qu'on peut avoir le même boîtier qui fonctionne, donc aussi sur les Stellantis. Et voilà, donc, vous avez l'habitude de voir, ici où il y a les plus, c'est en fait un raccourci. C'est hyper intuitif, parce que regardez, vous choisissez l'application que vous voulez. Voilà, vous voyez, donc là, on est arrivé au fond. Par exemple, si vous voulez Waze, mais Waze, en fait, je vais vous montrer. On a la possibilité de le sélectionner ici directement. Par défaut, c'est Google Maps. Mais si vous voulez autre chose, c'est simple. Vous sélectionnez. Regardez, on va le trouver, le Waze. Waze, il est là. Eh oui, mais vous avez aussi Navitel, iGo et compagnie. Vous avez même des applications qui font un abonnement. Voilà, donc là, Waze, il est gratuit, donc on va pouvoir le sélectionner. Et vous voyez, il est déjà dans la page d'accueil. C'est hyper simple. La musique depuis le Bluetooth, c'est ici. Donc, si vous avez de la musique, vous cliquez là. Et ça fonctionne direct. Et ouais, donc comme quoi, c'est opérationnel, ça fonctionne, etc. On peut bien sûr le brancher au Wi-Fi. Regardez, là, vous avez toute la liste des Wi-Fi qu'il va trouver. Donc là, pour info, je vais vous mettre mon Wi-Fi. Comme ça, vous allez voir que ça va fonctionner. Il n'y a aucun problème. Donc, j'active bien sûr le partage de connexion depuis mon téléphone portable. Ah oui, si, je n'appuie pas pour dire comme quoi il faut qu'il cherche les réseaux. Il ne va pas trouver. Il va trouver mon téléphone. Regardez, c'est en tout premier. C'est très simple. Je le sélectionne. Alors, pourquoi il ne montre pas le mot de passe ? Bah si, c'est exactement ça mon mot de passe. Paf, regardez, connectez. Et là, vous allez voir qu'on peut avoir Internet. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il y a Google ? Voilà. Alors, comme c'est la première fois, il va nous demander d'accepter de trucs et machin. Comme quoi, il faut ouvrir un compte aussi, etc. Donc, ça va être un peu longuet. Mais, il faut savoir aussi, la connexion Internet, elle est marquée ici. Comme quoi, il détecte bien le Wi-Fi. Je vais marquer que je ne veux pas, que on... Non, pas pour le moment. Là, par exemple, je vais mettre YouTube. C'est vraiment pour vous montrer. Parce que si je passe par l'application, vu que je n'ai pas mis de compte Gmail, donc le compte Google, Google, du coup, il va me poser plein de questions, etc. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Est-ce que c'est parce que je capte mal ? Parce que malheureusement, je n'ai pas une super réception. Alors, pour ceux qui auront remarqué, ils auront vu que l'écran, il est super grand, mais par contre, l'affichage, il est petit. Et ça, les Français, ils n'ont pas encore compris que ça ne sert à rien de mettre des petits écrans, comme là, d'ailleurs. Vous voyez ? Là, l'écran, il aurait pu venir jusqu'au bord. Il aurait gagné 5 cm de chaque côté. Ils auraient pu faire en sorte que l'écriture, elle soit du coup, un peu plus grosse quand on conduit, que ça soit beaucoup plus lisible. Mais non. Stellantis ne comprend pas que la voiture, plus elle est pratique à utiliser, et plus il y en a de plaisir. Bon, je reviens sur l'écran ici. Donc, on est bien sur une page Google. Ok ? Là, je vais marquer ma chaîne YouTube. Vous allez voir que ce n'est pas du fake. C'est la première ici. Et là, on va tomber sur ma chaîne. Et comme ça, je vais pouvoir vous mettre une vidéo. Bon, bien sûr, on peut s'abonner, etc. Donc, pour ceux qui ont besoin d'informations. D'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi, on est bien parti au Portugal avec la B-Wide Seal, qui d'ailleurs est juste ici. Vous voyez ? Donc, allez, on met n'importe quelle vidéo. Là, d'ailleurs, on a du MG, on a de la B-Wide Seal, on a vraiment un peu de tout. On va mettre celle-là parce que, a priori, les gens, ils apprécient bien la musique qui est dedans. Voilà. Et vous allez voir que ça va sortir au niveau des enceintes de la voiture. Alors, quand ça rame comme ça, ça veut dire que la connexion, elle n'est pas terrible. Ce n'est pas une histoire de boîtier. Ce n'est pas une histoire aussi non plus d'autoradio. C'est une histoire d'Internet. Donc, moi, la connexion où je suis, ce n'est pas terrible. Je le conçois. Et c'est pour ça que ça rame. Donc, après, on a aussi la possibilité de mettre en plus grand. Alors, ça rame, je suis désolé. Mais si vous êtes dans une zone qui couvre bien, automatiquement, c'est fluide, c'est rapide. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, après, normalement, on a une possibilité d'afficher en plus grand. Alors, où est-ce que c'est ? On peut mettre les... ici. Voilà. Et là, c'est sur tout l'écran et on peut augmenter le son. Voilà. Vous avez compris que ça fonctionne super bien. Au niveau de l'image, ça fonctionne. Donc, c'est un contenu à moi. Il n'y a aucun problème. Et vous avez vu, c'est vraiment tout l'écran d'affichage qui est pris. Donc là, on est vraiment sur une image 16 neuvième. Donc là, il n'y a pas de bande en haut ou en bas ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment la vraie qualité. Voilà. Donc, du coup, vous avez... Donc là, je suis passé par Internet. Mais si vous passez par l'application YouTube, c'est exactement la même chose. Bien sûr, vous avez accès à... Alors là, si on revient ici, maison. Donc ça, c'est une fenêtre flottante. Donc, vous voyez, la vidéo, elle est toujours là. Vous pouvez choisir autre chose. Il n'y a aucun problème. mais c'est pour vous montrer qu'il y a Disney+. Mais vous avez aussi Netflix. Vous avez Waze qui est installé d'office. Mais vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. C'est... L'utilisation, c'est comme un téléphone portable. Alors, ça n'arrête... Pour ceux qui veulent juste avoir une connexion avec leur téléphone en sans fil, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un produit. Donc, c'est un boîtier qui reste connecté à la voiture et qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités comme votre téléphone portable. Sauf que votre téléphone portable, il reste dans la poche. Ça veut dire que, en gros, vous avez un compte Gmail. Donc, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez parce que vous avez ici le Play Store. Bon, j'ai mis le téléphone. Bon, ce n'était pas ça. On revient ici, la flèche en arrière. Vous avez ici le Play Store. Et le Play Store vous permet de télécharger toutes les applications audio, vidéo, les applications de diagnostic. Je ne sais pas moi, Facebook, TikTok, enfin, tout, 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 sans restriction. L'avantage, c'est que vous pouvez visionner des vidéos en roulant. Alors, attention, c'est strictement interdit par la loi. Voilà. Mais, par exemple, ça peut vous permettre de vous dépanner si vous attendez quelqu'un à une gare, à un aéroport, etc. Voilà. Ça vous permet de passer du temps tranquillement. Mais, ça permet aussi aux commerciaux d'avoir une application bureautique. Par exemple, Word, Excel, PowerPoint, etc. et sur lequel vous pouvez continuer à faire vos devis, vos propositions, etc. Voilà. Parce que vous avez un traitement texte dessus, vous avez un clavier qui va s'afficher sur l'écran, etc. C'est vraiment un produit tip top. Vous pouvez aussi gérer les emails de mémoire. Donc, là, on clique sur le téléphone, on revient. Et vous voyez ici ce qui tourne. C'est tout simplement la vidéo YouTube. Regardez. et ça, c'est une vidéo quand j'étais au Portugal. Donc, voilà, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit parasite. C'était le vent, tout simplement. Un simple coup d'œil, vous avez ici de quoi cliquer. Regardez. Vous avez toutes les applications qui sont dedans par défaut et plus celles que vous avez téléchargées. Ici, l'écran, celui-là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Vous voyez, vous le baladez, voire même, je crois qu'on peut passer directement en grand. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour la partie de l'écran. Bien sûr, on peut afficher. Regardez. Alors, j'espère qu'il y a un GPS qui est activé là-dedans. Ah si, il y a lui. Regardez. On peut séparer la moitié de l'écran avec YouTube ou une source Netflix ou Spotify ou ce que vous voulez. Et là, c'est le GPS. Sinon, vous pouvez afficher autre chose. Mais là, j'ai mis le GPS parce que quand vous roulez, vous avez besoin du GPS. Voilà. Et donc là, bon, je n'ai pas mis mon compte Gmail. Donc, c'est pour ça que ça demande mon compte de se connecter, etc. Mais sinon, vous pouvez donc avoir le GPS d'un côté, une autre source de l'autre. Mais c'est aussi les radios. Par exemple, les voitures qui ont beaucoup de mal à réceptionner la radio, notamment les voitures chinoises, par exemple. Ou alors, tout simplement, on n'arrête pas de vous voler votre brin d'antenne sur le toit de la voiture. On n'arrête pas de vous le voler, etc. Et ça n'a verra le bol de changer. C'est simple. Vous téléchargez une application. Regardez. Vous téléchargez une application radio. Donc, ah oui, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire. Il me demande mon compte. Et là, je ne vais pas le mettre. Mais vous téléchargez par exemple, TuneIn, par exemple. C'est une application qui permet de réceptionner la radio par Internet. Et l'avantage, c'est quand vous êtes dans un grand voyage, vous pouvez tout simplement écouter la même station sans coupure. Alors, la seule coupure, ce sera quoi ? Ce sera parce que vous réceptionnez mal la radio. Mais c'est tout. Sinon, en règle générale, vous allez la réceptionner sans problème. Vous avez vu, il y a Spotify, mais vous pouvez télécharger des heures, enfin, tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui veulent absolument le CarPlay ou l'Android Auto, c'est-à-dire vraiment ce qui est sur le téléphone, ce qui est autorisé, vous avez, ici, Z-Link, vous cliquez dessus et il va juste appliquer les applications qui sont sur votre téléphone et qui sont autorisées. Ça veut dire que si vous avez YouTube sur votre téléphone, si vous passez par là, vous n'aurez pas YouTube. C'est interdit. Voilà. Alors qu'ici, vous l'avez. Alors, d'ailleurs, je cherche l'icône du YouTube. Là, il y a YouTube Musique, donc ça, c'est autorisé, mais le YouTube normal, il n'est pas autorisé. Et là, il y est. Vous voyez ? Et là, on peut télécharger. Alors, il va demander, ah ben non, regardez, et des fois, perso, j'écoute beaucoup la musique sur YouTube. Là, vous pouvez écouter la musique sans problème. Regardez, on va cliquer là-dessus. Alors, allez, allez, tac. Donc, bien sûr, les pubs, ça, si vous avez un compte premium, c'est compatible avec votre compte premium. Et là, je le mets en plus grand. Donc, on est depuis l'application. Voilà, j'ai mis la première musique qui est arrivée. C'est des années 80. Ça fonctionne. Et en plus, là, on a une image qui n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Alors, sur ma vidéo, si je reviens sur ma vidéo, parce que le truc, c'est que, en règle générale, sur le Stellantis, l'image, elle n'est pas super. Pourquoi ? Parce que la qualité d'écran, elle n'est pas top. Eh bien, voilà, c'est ici. Et là, on va voir si, d'après l'application, on va avoir une vraie image. Par exemple, là, on va mettre celle-ci. Tac. Donc, moi, j'enregistre en 4K. Donc, comme ça, voilà. Alors, concrètement, ce n'est pas du 4K, là, au niveau de l'affichage. Là, on est vraiment sur du SD. À travers l'écran, peut-être que vous arrivez à bien voir, mais on voit que quand même, c'est pixelisé. Alors que j'enregistre vraiment dans des standards HD, c'est le minimum. Voilà. Et sinon, là, ces derniers temps, je suis en 4K. de ce que je vois directement sur l'écran, ce n'est pas du HD. Voilà. Je suis clair, je ne suis pas là pour mentir ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est l'écran de la voiture qui fait comme ça. Alors, c'est visible, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas la qualité qu'on peut voir sur les téléphones haut de gamme, par exemple. ce n'est pas la même qualité. Après, ça fonctionne, le son est toujours pareil. Chancher de la voiture. Allez, on continue la prestation. Voilà. Donc, c'est un remplacement d'autoradio que j'ai fait. Parce qu'on fait aussi les modifications d'autoradio comme vous avez pu constater sur différentes vidéos. Voilà. Donc, aujourd'hui, le boîtier, il est là, il est connecté, ça fonctionne, c'est compatible. Là, c'est parce que c'est Internet, il a du mal. Donc, comme on est vraiment direct sur Internet et que je capte pas terrible, du coup, voilà, ça fait des coupures pour charger un petit peu, etc. Mais vous avez compris que pour ceux qui cherchent une solution, avoir un produit complet avec, bien sûr, le Bluetooth téléphone, ça va de soi, c'est le boîtier que je vous présente. Et donc, ici, sur la Opel, enfin, la e-Corsa, voilà, c'est compatible. Et vous avez vu, c'est fonctionnel, c'est tactile, c'est réactif et c'est comme sur les autres voitures que je vous ai déjà fait une démonstration, vous pouvez regarder en vidéo. Voilà, j'espère que cette démonstration un petit peu poussée vous a intéressé, vous a plu et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour le boîtier, on le vend directement chez nous. Si vous êtes en région parisienne, proche du 77, vous pouvez venir directement vous faire une démonstration et puis même un paramétrage directement sur votre voiture. Comme ça, vous partez directement avec la fonctionnalité du boîtier, donc branché, paramétré et il n'y a plus qu'à vous en servir et en profiter. Voilà. Sinon, on fait des expéditions sur toute la France et même l'Europe. Donc, aucun problème. Sachez que le boîtier, c'est un peu comme les téléphones portables. Malheureusement, ils ne sont pas fournis avec des notices. Et oui, c'est une histoire d'écologie, économie, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, mais c'est assez intuitif. Et en même temps, avec mes vidéos que je fais, c'est assez simple à comprendre. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, on assure l'assistance via WhatsApp en vidéo sans aucun problème. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada